1. Louis Ducruet, le fils de Stéphanie de Monaco, et sa femme Mario A. Chevalier ont accueilli leur premier enfant, une petite fille en avril 2023. Les nouveaux parents sont restés quelque peu discrets depuis l'arrivée au monde de leur princesse, mais ils ont accepté de se confier en exclusivité dans les colonnes du magazine Point de vue. Louis Ducruet et sa femme Mario A. Chevalier ont accueilli le 4 avril 2023 leur premier enfant, une petite fille. L'arrivée au monde de leur petite princesse est le point culminant d'une belle histoire d'amour qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. Toutefois, le couple n'a pas eu la chance d'annoncer la bonne nouvelle en premier puisque c'est le prince Albert II, l'oncle de Louis Ducruet, qui a vendu la mèche lors d'un événement. Mon neveu Louis Ducruet et son épouse Marie ont la joie d'être parents d'une petite fille, avait-il ainsi annoncé. Le couple a alors dévoilé quelques jours plus tard sur leur compte Instagram le prénom de leur bébé, notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée de notre petite victoire. C'est touchant de voir à quel point elle s'investit, Louis Ducruet dévoile quel genre de grand-mère est Stéphanie de Monaco depuis la naissance de leur petite victoire en avril dernier, Louis Ducruet et sa femme Mario A. Chevalier sont restés quelque peu discrets en décidant de ne pas exposer leur bébé. Ils ont finalement accepté de se confier en exclusivité à propos de leur nouvelle vie à trois dans les colonnes du magazine Point de vue. Le fils aîné de Stéphanie de Monaco a ainsi révélé au cours de cet entretien que sa mère est très demandeuse de voir sa petite fille et lui apporte beaucoup d'amour. Si la princesse a un emploi du temps extrêmement chargé, elle met tout en œuvre pour passer un maximum de temps avec sa première petite fille. Quand notre fille est née, elle nous disait souvent, vous ne voulez pas aller au cinéma. Je peux garder la petite. C'est touchant de voir à quel point elle s'investit, a-t-il confié. Louis Ducruet dévoile que Stéphanie de Monaco a été un peu fâchée en apprenant le nom complet de sa petite fille. Cependant, si Stéphanie de Monaco essaie d'être présente au maximum pour son fils aîné et sa belle-fille, elle a été quelque peu vexée en découvrant le prénom de sa petite fille pour une raison bien particulière. Victoire a deux autres prénoms, a révélé Mario à Chevalier, et d'ajouter, le premier, Maggie, est un hommage à la grand-mère paternelle de Louis. Et le second, La Moung, est le prénom vietnamien de ma grand-mère. Et ce choix n'a pas plu à la princesse puisqu'il est normalement coutume de transmettre le prénom des grand-mères du bébé, ce qu'ils n'ont pas fait en transmettant les prénoms des arrière-grands-mères. Ma mère était un peu fâchée quand nous lui avons annoncé, mais ma grand-mère était aux anges, a expliqué Louis Ducruet. Les jeunes parents ont d'ailleurs choisi le prénom Victoire car ils ne voulaient pas qu'elle s'appelle comme quatre autres petites filles de sa classe, plus tard, mais également parce qu'ils tenaient à ce qu'elle porte un prénom français ancien et pas commun aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada